Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve, je vous la fais enfin, mes favorites 2015, je vous ai dit que j'allais vous la faire, il fallait simplement que je trouve le temps, il va y avoir du soin, bien sûr du make-up, des découvertes, et j'en ai sûrement oublié, parce que de janvier à décembre, il y a énormément de produits qui sont passés au niveau make-up et tout, j'ai surtout retenu ceux qui m'ont vraiment marqué le plus, il y en a sûrement d'autres, et que je vous dirais, ah oui au fait, en parlant peut-être, je ne sais pas, donc on va commencer, on va commencer avec le soin, alors pour moi, ça a été une découverte, je vous ai fait un crash test sur ma chaîne avec l'eau micellaire de chez Garnier, où je la préfère à celle de Bioderma pour les peaux sensibles, celle de Bioderma peau sensible, elle me picote la peau, ça c'est avec les peaux, ben voilà, et celle-ci, peau sèche et sensible, franchement, nickel, nickel, je ne sais pas combien de mon flacon, en tout cas, je vous la recommande, et moi, ça a été mon chouchou, vous savez que j'aime bien tester les démaquillants, les eaux micellaires, mais là, pour en trouver une qui la détrône, je ne sais pas. Ensuite, au niveau démaquillage, là, ça a été une belle découverte, c'est la super huile démaquillante de chez Sephora, c'est un soin que je rachèterai, ça c'est sûr et certain, elle est rentrée dans ma routine, et pour en sortir, et pour qu'il y ait une autre huile qui la détrône, je ne sais pas, il faudrait que j'en teste d'autres, mais pour le moment, celle-ci, elle fait bien son effet démaquillant, vraiment bien bien bien, au top. Ensuite, ce n'est pas un scoop, mais crème découverte chouchou de l'année 2015 en soin de jour et de nuit, vous avez une revue aussi sur ma chaîne, c'est les crèmes Garnier, les crèmes Miracle, la Wake Up et la Sleeping Cream, et là, je suis en train de tester la gamme Miracle, le contour des yeux, ça fait un côté aussi, comment je vais dire, lumière, ça illumine, il y a des pigments dedans, et ça illumine bien, et en plus, là, je mets mon anti-cerne HD de chez ELF, que j'adore, et je vais vous en parler, et ben voilà, top ! Au niveau du corps, c'est pareil, je vous en ai parlé, reparlé, c'est le Nivea Soft Format Spécial Soin Crème, alors ça fait visage, main et corps, ça fait vraiment tout, je ne l'utilise que sur le corps, il m'est arrivé d'utiliser sur le visage, une fois le démaquillage tout ça fait, je n'avais pas envie de me faire ma routine du soir, et vite fait, et voilà, rien à dire, mais en tout cas, pour le corps, celle-ci, top, et je la rachète, ça, je n'en passe pas. Ensuite, au niveau produits douche, je ne les ai pas emmenés, je vais les chercher. Au niveau produits douche, belle découverte, grâce à une abonnée Isa Zali, les gels douche Rituals, et ça y est, je suis partie dans la gamme Rituals, je viens de découvrir, grâce à Vivi, le gommage pour le corps, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comment changer de gommage après, il est vraiment top, je vais vous faire une revue dessus, ça, je vous ai fait une revue aussi sur ma chaîne, vous pouvez retrouver sur ma chaîne, et c'est vraiment des gels douche qui sont top, top, enfin, pour moi, je les aime. Au niveau masque, et au niveau gommage, je n'ai pas trouvé mon bonheur, donc là, on va voir, je suis en train de tester d'autres petites choses, peut-être que l'année 2016, je trouverai mon bonheur. Au niveau gel douche, j'en ai un autre, que j'avais mis avec les parfums, c'est le gel douche Néroli, de la gamme Néroli, secret d'essence de chez Yves Rocher, où là, je vous ai saoulé, mais c'est un sacré coup de cœur que j'aime. Alors, en période d'hiver, en automne-hiver, c'est vrai que, bon, c'est surtout le soir que j'utilise, mais alors, en période de printemps-été, ça va y aller, à mon avis, belle découverte aussi. Au niveau des ongles, j'ai fait une belle découverte, avec la gamme Méanil de Plastimia, où vous allez retrouver, bien sûr, les revues sur ma chaîne, le vernis semi-permanent, où là, ça a été top de chez Top. Sachant que je ne peux pas mettre de vernis à mon travail, et que l'eau, ben, muse au niveau des cuticules, des mains et tout ça, ça me fait quand même une certaine protection, ça me dit longtemps, vous voyez, je mets du clair. On peut rajouter une vernis de couleur si on a une soirée, une vernis, un vernis de couleur si on a une soirée, enfin, c'est vraiment top. Moi, je n'ai pas les ongles qui s'abîment, ça peut les rendre un petit peu plus mous à la dépose, mais je n'ai pas de... Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas de soucis, et j'en suis vraiment contente. Ensuite, au niveau parfum, donc, le parfum Néroli, j'adore, j'adore, j'adore. Cette odeur, elle est envoûtante, c'est... Waouh ! J'adore. Ensuite, bien évidemment, on va retrouver... La vie est belle, il ne me reste plus que le fond de la vie est belle. On va retrouver, parfum aussi découvert de l'année 2015, le Black Opium. Et bien évidemment, dans les parfums, vous savez, je suis distributrice de la marque Aromasum, et je ne me parfume aussi qu'avec mes parfums, donc je peux arriver à trouver des senteurs similaires à ceux-là, à ceux-là, je ne vais pas arriver à... Ah, pardon. Je vais arriver à trouver des senteurs similaires à mes parfums, voilà, dans la gamme que je vends, donc Aromasum, et là, celui-ci ressemble... Il a des senteurs similaires à Eden, de chez Cacharel, que j'adore, j'adore. Il est... Tu passes, tu passes, que ce soit dans un magasin, dans la rue, dans un couloir, n'importe où, on sent, on sent, on te suit à la trace. J'adore ! Enfin, voilà, belle découverte... Non, pas belle découverte, puis ça fait des années, n'importe quoi. Les autres parfums, c'est des belles découvertes, j'aime beaucoup. L'année 2016, je vais essayer... Je voudrais le Narciso Rodriguez. Alors, je ne sais pas entre le blanc, le rose et le noir, mais j'en voudrais un des trois cette année, ça, c'est sûr. Ensuite, au niveau du teint, j'ai acheté le L'Oréal Accord Parfait, le fond de teint et la poudre. Vous avez aussi une revue sur ma chaîne, Crash Test, et je vous en dis ce que j'en pense. Alors, le fond de teint, pour moi, il a quand même une certaine couvrance. Il est quand même un peu épais, mais il se travaille bien. La poudre, elle finit ce qu'on fait avant avec notre fond de teint. Voilà. Sauf que, à force de l'utiliser par rapport au prochain que je vais vous présenter, c'est que ça me marque au niveau des pores. Quand je m'approche ou que je regarde dans le miroir, on les voit bien. Mais c'est un fond de teint que je pourrais racheter. La poudre, vraiment bien, par contre. Et mon fond de teint chouchou, pour le moment, c'est le Make Up For Ever Ultra HD. Et lui, je n'ai rien de négatif à dire. Voilà. C'est un fond de teint de couvrance vraiment invisible. C'est vrai. On ne le perçoit pas sur soi. Je n'ai pas non plus de démarcation. Donc, j'ai pris. Et je l'ai fini. Je pleure. Le HD, mais comme ils ont sorti, ceux de cette gamme-là, c'est l'anti-cerne. Et vraiment, quand je l'ai mis, ces 315 au départ, ça me faisait blanc. Je me dis, oula, bizarre. Et en fait, non, ça se mariait bien. Ça faisait en même temps une touche lumière. Et c'était vraiment génial. Je le rachèterai. Mais là, je suis à fond avec le ELF. Beaucoup moins cher. Le High Definition Concealer en teinte. Que je n'ai pas mes lunettes, bien sûr. En teinte fer. F.A.I.R. Voilà. Et vraiment, c'est celui-là que j'ai aujourd'hui. Bon, si vous voyez ça, c'est que je l'ai des petits insomnies. Donc, voilà. Mais sinon, il est vraiment top, top, cet anti-cerne-là. Je l'ai beaucoup aussi utilisé. Je l'ai même racheté deux fois, lui. Voilà. Ensuite, au niveau... On va passer à quoi ? Au niveau sourcil. Au niveau sourcil, j'ai fini un crayon de chez Yves Rocher que là, j'ai racheté. C'est dans les teintes qui me semblent bien châtaines. Je crois bien. Donc, vous avez le crayon et vous avez le petit goupillon. Ça, ça reste en place toute la journée jusqu'à le temps de vous démaquiller. Et je le comble avec le Brow Drama. C'était une découverte aussi de l'année dernière. Là, c'est en teinte medium brown. Et je l'ai aussi en teinte transparente. Donc, j'échange. Et dans une box, on a un gros coup de cœur. On a vu le Morb Brow. Je crois que c'est dans la Glossy Box. Et ça fait un peu comme le Gimme Brow. Tout petit goupillon, mais vraiment génial. Et découverte d'un produit aussi... Bon, tellement que j'ai utilisé, il n'y a plus rien. Mais c'est aussi de chez Jemais Maybelline. Dans la même gamme que le Brow Drama. Donc, on a le crayon qui se présente comme ceci. Et on a aussi la poudre. Je vous... Une poudre comme ça avec un embout pinceau. Je vous ai fait aussi la revue sur ça. Où je l'aime beaucoup. Et en touche lumière. J'en ai peu le bouchon. En plus, ça fait un petit moment que je l'ai. C'était Gracia qui me l'avait offert. Je crois bien, dans un swap. C'est le Sephora qui se présente comme ceci. Alors, le Twinkle Gold. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Voilà. Et donc, je le place à cet endroit-là. Ou même ici. Et c'est un produit, c'est sûr et certain, que je rachèterai. Il est vraiment... Mais, enfin, moi, j'adore. Il est un peu avec des tons un peu rose. Champagne. Vous voyez ? Et vraiment, on touche lumière. Et vraiment, il dure toute la journée. Côté eyeliner, vous savez, Kate Vandy. Alors, Kate Vandy, il est un peu effacé. Il va rester peut-être que ça. Là, voilà les petites étoiles qu'on peut reconnaître de chez Kate Vandy. C'est un eyeliner qui est vraiment génial. Le eyeliner tattoo. Vivement qu'elle arrive en France. Elle vivement, vivement. Une pointe extrêmement fine, précision. Vous pouvez pleurer. Vous pouvez essuyer et tout. Ça ne s'en va pas. Comparé à celui-là que j'aime et qui n'est pas loin de le détrôner. Mais, ça m'est arrivé, comme tout le monde, de pleurer. D'avoir moins eyeliner. Et en fait, ça s'en allait. Donc, c'est vraiment dommage. Par contre, si tu ne pleures pas, si tu vas bien. Au niveau tenue, celui-ci, ça a un gros coup de cœur aussi. Une pigmentation au rendez-vous. Une tenue quand même au rendez-vous si tu ne pleures pas. Mais, il ne s'en va pas dans le coin. Alors, lui, il ne s'en va pas du tout. Et je l'adore. Même, quelques fois, je mets lui dans le coin et je finis avec celui-là. Voilà. Et je l'ai en une autre teinte bronze. Alors, il est beau. Mais, j'aurais bien voulu qu'il soit encore un peu plus bronze. Mais, il est vraiment top. C'est un eyeliner, une belle découverte. Ensuite, au niveau mascara. Je ne l'ai plus, il est parti à la poubelle. L'année 2015, j'en ai testé. J'ai des revues dans ma playlist au niveau crash test mascara. J'en ai testé. Et celui-là que j'ai aimé, c'est le Miss Manga. Funky, je crois, je ne me souviens plus. Vous savez, avec le bouchon couleur jaune, il me semble bien. J'ai adoré. Et un autre que j'aime beaucoup et que j'utilise encore, c'est celui-là de chez Urban Decay. C'est le Perversion, vous savez, avec sa brosse qui est vraiment recourbé. Comme ceci. Je vous ai fait aussi, il me semble bien, un crash test sur ce mascara-là. Donc, voilà. Au niveau blush, il y en a vraiment un que j'ai creusé, creusé et que j'ai mis très, très régulièrement. Alors, la référence, je ne peux même plus vous la dire parce que c'est usé, c'est de chez ELF. Il n'y a même plus l'écriture, il n'y a plus rien. Il est vraiment, vous voyez, il n'y a même plus de bombée, il n'y a plus rien. Il est beau, il peut se marier vraiment avec tous les make-up. C'est, il y a un peu de rose et un peu de corail, il y a du marron dedans. Enfin, il est vraiment magnifique ce blush-là. Il tient vraiment aussi toute la journée. J'ai une référence, c'est 207.05, mais je ne suis pas sûre. Lui, ça a été vraiment un gros chouchou, malgré que j'ai d'autres blushs que j'aime bien changer. Mais lui, il revenait très régulièrement. Ensuite, au niveau highlighter, maintenant, j'en mets beaucoup plus. Comme vous voyez, avant, je n'en mettais pas spécialement. Mais maintenant, c'est vrai, je trouve que ça illumine le visage. Il me semble bien que celui-là, c'était Sandrine qui me l'avait envoyé. C'est le Pure Shimmer Highlighter Nude Purissime de chez Catrice. Et pareil, vous voyez, je l'ai creusé, creusé. Mais j'en ai un autre qui est venu le détrôner. C'était lors du Black Friday de chez Kiko, le Radiant Touch. Il est en crème, c'est un stick en crème qui se présente comme ceci. Et pareil, alors je l'applique, je fais un petit... Oh là, vas-y, il va pas recommencer. Un petit trait comme ça, et j'estompe. Et il reste en place toute la journée. Vraiment top. Voilà. Au niveau des fards, donc j'ai des palettes et j'ai des monobules. Vous savez que je vous ai bassiné et je me suis maquillée sur avril, mai, juin, pratiquement tous les jours avec le Happy Attitude de chez Nocibe. Le numéro 3, on ne l'y retrouve plus. Il est creusé, mais creusé, vous voyez bien. C'est dingue, dingue, dingue. Il n'a toujours pas séché. Il est, mais... C'est une tuerie ce fard. Une tuerie. Je l'aime, mais d'un amour des micro-paillettes. Regardez. Mais il est vraiment top et c'est... C'est... Enfin, je l'adore. Vous l'avez compris. Ensuite, une découverte, toujours de chez Nocibe. J'aime beaucoup. Je voulais prendre les autres et tout comme fait. Je ne l'ai pas fait. C'est le violet caméléon dans la gamme By Artists de chez Nocibe qui se présente comme ceci. Il est vraiment top aussi avec plusieurs reflets. Je ne vais pas tout vous swatcher, mais là, je vais vous les swatcher. Regardez-moi ça. Suivant comment on se positionne. Et il me fait penser au Mondest Saltis de chez Urban Decay. Voilà. Ensuite, deux petits ombres. Enfin, j'en ai quatre autres, mais j'en ai pris deux. Si vous vous souvenez, les longues à Stinglust de chez E.L.F. qui se présentent comme ceci. C'est des ombres crème. Et pareil, regardez-lui comment je l'ai creusé. Oh là là. Ça, je le mettais avec un thread eyeliner aussi. Et il n'est toujours pas sec. Voilà. Je vais le mettre où ? Je n'ai plus de place. On va le mettre là. Voilà. Et il a des reflets aussi pailletés. Il est top, 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 top. J'adore. Donc, j'en ai pris un autre pour vous montrer. Un marron. Voilà. Magnifique. Ça peut faire des belles bases, comme des make-up tout simples. Vraiment top. Ensuite, au niveau palette. Je vous ai bassiné, beaucoup maquillé et je continue. Avec la Natura de chez Too Faced. Il y a la matte. Je ne l'ai pas acheté. Et, ben, elle ne me manque pas, à vrai dire. Je ne l'ai pas, elle ne me manque pas. En tout cas, celle-ci, je l'adore. Lui, il est creusé à fond parce que je m'en sers en touche lumière, pratiquement aussi, dans tous mes make-up. Lui, il est creusé, pareil, je ne sais pas si on voit là, on voit le trou, ouais. Dans le creux, quand je fais un thread eyeliner, je fais mon creux et je mets ça même par-dessus mon fard pailleté. Les marrons, ben, c'est pareil. Enfin, ça, c'est une palette vraiment chouchoute. Quand je ne sais pas comment maquiller, je prends elle, mais elle est toujours sortie. Ensuite, pour moi, au niveau palette, ça a été la Stardust. Et je m'en suis encore servie, vous voyez, aujourd'hui, pour faire mon creux de paupière et dans l'angle pour prendre le noir. C'est une palette que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs quand on la voit comme ça, en fait. Mais, ben, vous voyez, ça se creuse. Et, ben, il y a des palettes autant, je ne veux pas toucher, que celle-ci, ben, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les teintes, toutes les teintes violées. Là, d'ailleurs, je vous avais fait un make-up, vous avez été nombreuses à bien aimer. Sandrine, tu t'en mets partout. Les marrons, celui-ci en creux de paupière, celui-ci pour un petit peu rehausser. En plus, moi, j'ai les yeux vermoisettes. Donc, voilà, enfin, c'est une palette que j'ai adorée. Ensuite, je ne pouvais pas vous parler de palette, ne pas vous parler de Kate Vandy. Pour moi, ça a été une sacrée belle découverte. C'est la Shade Light Ace. C'est une palette comme la Too Faced, la Natural Ace, que je me sers quasi, quasi tout le temps. Quand ce n'est pas l'une, c'est l'autre. Je vous ai fait aussi une revue dessus complète. et je vous ai fait des make-up et j'adore cette palette. Voilà. Alors, effectivement, les fards sont chuteux, mais bon, faites votre teint après. Moi, par contre, je ne fais jamais mon teint après, quitte à remettre de l'anti-cerne. J'y vais doucement, je tapote, comme je sais. Mais alors, je peux vous dire, ne serait-ce que ce blanc-là, mais c'est purturé. Regardez-moi la pigmentation de malade. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup pour faire votre touche lumière ou dans le coin. Et c'est vraiment top. Et ce que j'apprécie, c'est que c'est écrit en français. On a des tutos dessus. Et c'est vraiment top. C'est une palette que j'aime, j'aime vraiment d'amour. En restant avec Edvandie, je ne pouvais pas vous parler de sa palette contouring, qui est pour moi vraiment complète pour toutes les carnations. Des teintes chaudes, des teintes froides, des teintes entre les deux. On peut mixer. Voilà. Comme je vous ai dit déjà dans une vidéo, dans un Indie va me boire un café, je me sers de ces quatre-là. Et la palette aussi que je me sers, je ne l'ai pas emmenée, je vais la chercher. Au niveau contouring, celle que je me sers quasi, pratiquement tous les jours, je ne pouvais pas l'utiliser avant parce que je n'aimais pas une teinte. Et c'est celle de chez Too Faced, la Cocoa Contour. Elle est vraiment bien aussi. Du coup, elle se creuse. Alors ce que je fais, c'est celui-ci où je le trouvais trop jaune, trop orangé. Je suis plus dans ces teintes-là comme la palette de Kat Von D, c'est ce qu'elle a. Du coup, je mélange les deux et impeccable. Et là, celui-là, le Light Cocoa, je le mets ici, ici, là, enfin je m'en mets partout. Puis l'autre pailleté, enfin voilà, une belle palette. Et une palette où je ne me suis pas encore servi. Mais le design, il est top. Je ne sais pas si vous la connaissez, celle-ci. Je devais vous faire une revue, mais je n'ai pas eu le temps. C'est de chez Tarte. Et de plus en plus, j'apprécie les fards Tarte. Avant, je n'arrivais pas trop avec les fards mat. Et maintenant, de plus en plus, je mets beaucoup plus de fards mat et une touche irisée dans le coin interne. Et cette palette-là, elle est vraiment sublime. Rien que déjà pour le packaging, voilà comment elle se présente. Donc, c'est une édition au niveau de Noël. Je ne sais pas si elle sera encore en vente. Donc, elle s'ouvre comme ça tout le long. Maman, quand elle l'a vu, je peux vous dire, elle fait « Wow ! » Donc, hop ! Les tout mini-fards sont vraiment mifs. Il y a des mattes, des... Je ne sais pas comment on peut dire, un peu irisés, satinés. En haut, vous avez un mascara. Vous avez un pinceau. Et ici, là, c'est une autre palette, en fait, où vous allez retrouver... Alors, en plus, c'est encore le scotch. Je n'en ai pas fait en deux. Non, il y a le scotch des deux côtés. J'avais remis les scotchs que je vais remettre. Hop ! Je vais mettre là. Donc, vous retrouvez un highlight, pick champagne. Un fard, un blush un peu bois de rose. Là, ça pourrait être un autre blush, où vous faire le contouring. Et là, vous retrouvez d'autres fards. Là, avec l'highlight, il est vraiment top. Et juste derrière, vous avez le miroir. C'est une palette qui est « Wow ! » Qui est vraiment géniale. Et je ne regrette vraiment pas de l'avoir prise. Vraiment, vraiment pas. Hop ! Ensuite, pour finir, au niveau des fards. Je ne l'ai pas présenté dans les monos, pardon, j'aurais pu. Mais parce que j'en fais une palette. Et je remercie Isa Azali du fond du cœur de m'avoir fait découvrir les fards Makeup Jig. Hélène, mon blog de fille, en parlait vraiment de ces fards qui étaient top. Et c'est vrai que ce n'est pas parce que je ne voulais pas, c'est que je n'y pensais pas spécialement. Du coup, je suis en train de me faire une petite collection des fards Makeup Jig. Et je les adore pour la pigmentation, la tenue, les travailler. Wow ! Ils sont top, quoi ! Vraiment top, top, top ! Vous voyez, là, il y a la bonbon qui sortit. Il y a la pêche qui va sortir. Il y a la pin-up, je vais dire n'importe quoi. Au beurre de cacahuète de chez Too Faced. En fait, c'est des palettes que, limite, je préfère investir le prix de la palette dans les fards Makeup Jig. Ça ne m'intéresse pas spécialement. Et justement, Kate Vandy, elle est en train de faire une collaboration avec Charles Bondino, le patron de chez Too Faced. Et j'ai hâte de voir ça. Mais pour le moment où elle est fard Makeup Jig, wow ! Trop bien ! Ensuite, au niveau des lèvres, je n'ai même plus de place. Au niveau des lèvres, je vous ai saoulé. J'avais fait une super belle découverte chez Nose. Comme quoi, on arrive à faire des belles découvertes. Je vous en ai fait gagner dans les lundis. Viens boire un café et tout ça. C'est les smoothies de chez Misscope. J'avais eu pour 80 centimes. En fait, ils valent entre 3 et 4 euros à la base. Et ils sont vraiment topissimes. Je vous ai fait une revue aussi. Et j'adore, j'adore, j'adore. C'est, voilà, des beaux malèvres. Ils sont hydratants. Ils sont sans parabènes. Ils sont waterproof. Et ils ont une tenue de ouf. Vraiment génial. Dans le même style, belle découverte. Il y a eu des promos de chez Leclerc. C'est bien les promos. On teste des produits à moins cher. J'en ai 4. C'est les Color Rush de chez Rimmel. Alors là, je peux vous dire, ceux-là, ils tiennent encore mieux que ceux-là. Déjà, ceux-là, je trouvais qu'ils sont topissimes. Alors, ceux-là, ils tiennent encore mieux. Je les adore. Vraiment du top de chez Top. Je vous ai fait aussi une revue dessus. Il y en a un que je mets à part le petit lait tout seul. C'est un de chez Tarte. Je n'ai pas mes lunettes et je n'arriverai pas à avoir la référence. En ce moment, oui, Eladine, elle a des promos de yeux. De toute façon, il n'y a même pas la référence. Comme ça. CA701, c'est bien. Mais ça ne me dit pas. Tarte.com Celui-ci, sa tenue n'est pas spécialement au top. Mais quand même, j'aime bien. Ensuite, là, pareil. J'ai pu les tester grâce à Leclerc. Semaine de la beauté. Les rouges éditions velvettes mat de chez Bourgeois. Où j'ai été vraiment surprise de la tenue. Au niveau de l'application velours. On peut retravailler, retravailler. Ils ne sèchent pas tout de suite. Ils ne nous dessèchent pas les lèvres. Ils ont une tenue de malade. Et ceux-là, je les adore aussi. Ensuite, vous avez un gros coup de cœur. Ça, c'est un des rouges à lèvres de chez Rimmel London. Que vous me demandez sur pratiquement à chaque fois que je l'utilise en tuto. Ou mes photos sur Facebook ou autre. C'est le 210, le fond aussi. C'est un rose, il n'y en a presque plus. Qui est légèrement pailleté. Et il est vraiment top. Même si sa tenue n'est pas extraordinaire. Bon, elle va quand même rester une matinée. Ensuite, on va garder un petit peu ses côtés pailletés. La couleur de fond va s'en aller. C'est un rouge à lèvres que j'aime. Je m'en fous, j'en remets. Mais en tout cas, il est top. Il m'hydrate les lèvres. Il ne me les dessèche pas. Ensuite, lui, ça fait un moment que je lis. Et pareil, à chaque fois, vous me dites. Mais c'est quoi que tu mets ? C'est le Nocibe, le numéro Pink Attraction. Voilà, j'arrive aussi pratiquement à la fin. Top. Je ne vous fais pas les swatches du tout. Parce que je vous ai fait en général des vidéos de tout ça. Et ensuite, les deux derniers. Donc, ça, c'est plus en fin d'année. C'est un Roche-Voulouté sans transfert de chez Sephora, le numéro 13. Où je l'aime beaucoup. Il va me dessécher un peu plus les lèvres que celui-ci. La tenue, je la trouve quand même correcte. Et j'aime bien. Par contre, j'en ai une autre couleur corail. Et je n'aime pas du tout. Et je préfère celui-ci, bois de rose, qui va vraiment avec tout. Et là, un immense coup de cœur. Où je vous ai saoulé. Et vous êtes allé chez Kiko en acheter. C'est pour les double touch. D'accord, tombé. Qui se présentent comme ceci. Vous avez la base. Et vous avez le top coat. C'est-à-dire que vous vous appliquez celui-ci. Pareil, il a un effet velours comme celui-ci. Vous pouvez bien le travailler. Ensuite, vous laissez sécher. Vous appliquez le top coat pour ne pas que ça vous tire. Et il a une tenue de malade. Et 11 euros. Mais moi, je ne les prends pas 11 euros. Je ne suis pas non plus tac tac. Donc, j'attends d'avoir des sols. Et lui, ça a été au moment de la découverte. Et c'est vraiment top, top, top. Ah non, je vous ai dit que c'était le dernier produit. Mais non, il y en a un autre de chez Kiko. Et lui, je compte bien en faire ma petite collection. Et là, oui, le dernier produit, c'est Angel Kisset. Le Cranberry Crumble. Où je vous l'ai présenté. J'adore les Kiss Me Balm de chez Kiko. Le gommage exfoliant avec l'oral. Ça sent super. Enfin, l'oral, c'est le baume. Ça sent super bon. Ça hydrate bien les lèvres. Et j'adore. Voilà mes petits smiley pour la vidéo des favoris 2015. Peut-être qu'il y en aura plus ou moins l'année 2016. On verra. En tout cas, j'adore tous ces produits-là. Et je vous remercie de les avoir partagés avec moi tout au long de l'année 2015. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501